salut à tous c'est garfomas aujourd'hui c'est parti pour une vidéo sur world of tank et cette fois ci c'est une nouvelle aventure de découvertes de branches avec cette deuxième branche de charles lourds japonais qui a été introduit lors de la mise à jour 1.23 point 1 en ce début de mois de janvier donc voilà vous êtes habitués maintenant depuis presque quatre ans j'ai commencé de faire des vidéos de manière régulière sur world of tank au mois de février 2020 ça ne rajeunit pas où il y avait les double canons qui étaient sortis à l'époque avec le st2 qui était donc mes premières vidéos de présentation de branches et donc cette fois ci basse on est une autre de plus donc avec ces fameux lourds japonais et aujourd'hui on va donc commencer avec le tir 5 et 6 de cette branche alors c'est pas toujours le cas que je commence avec enfin que je vous fais des vidéos présentation sur des chars de bas tiers en principe moi ce qui m'intéresse vraiment c'est tir 8 9 et 10 c'est d'ailleurs eux que je joue de manière régulière c'est rare que je joue en dessous mais voilà vu que je lui dis pourquoi pas ce sont des lourds vu que moi les lourds et anti-chars ça m'intéresse bien eux je pense sont les seules branches où à chaque fois je vous montrerai complètement par contre comme vous avez pu voir pour celle des moyens à route britannique est sorti en septembre de l'année dernière c'est pas trop mon kiff donc j'ai direct montré à partir du tir 8 et ensuite 9 et 10 et pas ce qu'il y avait en dessous parce que voilà c'est pas trop mon délire et je pense qu'il ya quand même clairement mer que moi dans ce domaine enfin voilà donc pour éviter qu'il ait trop de vidéos si sur cette branche parce que tiers 5 ça fait quand même beaucoup au final donc j'ai essayé de rassembler aujourd'hui la vidéo sur le tiers 5 et le tiers 6 donc le mit su 108 et le juni et ce dimanche à 14h vous avez droit à une vidéo sur le tiers 7 le juteau et puis la semaine prochaine on commencera on continuera avec le tiers 8 et oui on va bien enchaîner et puis par la suite quand ça ira le tir 9 et le tir 10 parce qu'au moment je tourne cette vidéo je n'ai pas encore joué ces deux tiers donc ça va prendre un peu de temps mais vous en faites pas je vais comme carbo enfin charbonné pour les monter parce que c'est une branche de charlour qui m'intéresse aussi et puis voilà comme ça je vous donne mon avis est ce que c'est me faire part de monde d'expérience ainsi que certains joueurs de mon clan avec qui je joue et que c'est allé étant de voir donc c'est deux tiers enfin c'est deux chars donc le mit su en 108 que nous allons voir d'abord dans cette première partie de vidéo je vais montrer une bataille à son bord qui est un tir 5 sympa mais enfin bref on va rentrer dans l'état dans quelques instants et à côté le juni donc bien sûr on va vite montrer l'art technologique quand même dans son ensemble donc cette nouvelle branche est venu s'installer entre le chi et et le chi nu et oui on va pas non plus chier dans son pantalon ensuite donc là on peut voir entre ces deux là il ya une intersection qui monte et qui donc amène à cette nouvelle branche qui donc objet dit commence par les mit su 108 ensuite le juni puis le juto en tir 8 la semaine prochaine donc nous verrons le type 57 que vraiment je trouve excellent je sais normalement le meilleur char de cette branche tiers pour tiers après il y aura le fameux type 68 et pour finir le type 71 sachant que cette branche intègre une nouvelle mécanique et en possède même deux au total je m'explique vous avez donc à partir du tiers 8 une nouvelle mécanique qui est introduit pour cette branche qui est le refroidissement de canon qui permet d'avoir une meilleure précision au bout d'un certain temps après avoir tiré un obus ce qui est vachement intéressant pour en termes de précision ça vous donne vraiment un très bon bonus de précision par contre avant ça la précision de base ah c'est vraiment pas ouf et à partir du tiers 9 nous avons donc une mécanique qu'on connaît j'ai assez bien qui est celle des suspensions hydro enfin moi je dis toujours hydraulique mais en vrai c'est pneumatique enfin je suis désolé j'ai plus le terme exact c'est un peu spécial bah je pense que si on voit là dessus on voit enfin ouais suspension hydropneumatique voilà au final c'est pas compliqué hydropneumatique voilà tout simplement qui permet de mouvoir la caisse sur l'avant ou l'arrière du char pour avoir une meilleure dépression en fonction du besoin alors au cas où j'ai déjà fait une vidéo complète sur le tier 8 premium le type 63 il y a au courant mois de janvier donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description parce que celui-ci justement possède cette nouvelle mécanique de refroidissement de canon plus les suspensions hydropneumatique donc voilà si jamais vous voulez j'avoir un avant-goût de ce que vont donner enfin en termes de possibilités ce que vont donner ce tier 8 9 10 vous pouvez déjà aller la voir comme ça vous pourrez voir un peu les différentes mécaniques un peu que ça donne une fois combiné tout ça mais voilà donc aujourd'hui on va avoir des chars un peu plus habituel classique en termes de capacité mais qui ont quand même quelque chose d'intéressant donc le mitsu 108 qui trouve vraiment typique des chars bâtières vraiment à l'ancienne bien grand et tout ça avec en plus des mini tourelles les japonais adorent ça parce que pour ceux qui connaissent bien la branche du type 5 il y avait aussi des tourelles de partout donc là c'est pareil avec ce char d'ailleurs je vais revenir dans quelques instants par rapport à ses cartes et stick et un peu son côté historique vite fait et donc ensuite on verra le jeu nu alors au cas où pour commencer d'abord enfin on va d'abord voir ça avec les comment ses caractéristiques tout ça mais en premier temps dans un premier temps le l'histoire du char alors j'ai pas réussi à trouver de plan exact là sur le forum en tout cas nos gilles a trouvé à qui apparemment le char que ce serait mais je trouve que il se ressemble pas à 100% surtout qu'il manque tout à une section enfin le sexe le jeu enfin le temps qui est dans le jeu plutôt toute une petite section supplémentaire par rapport à ce que lui a trouvé son côté sachant que lui parle du type 97 mitsubi 108 alors je sais pas s'il s'est trompé juste là dedans parce que on voit quand qu'il ya un peu les différences alors moi après mon côté j'ai tapé sur internet on en voit certains qui lui ressemble un peu plus je suis pas un expert en histoire donc est ce que s'il s'est trompé ce que c'est wargaming qui a fait n'importe quoi je ne pense pas quand même à ce point là prêt peut-être que c'est un autre qui a un nom très proche je ne sais pas donc je laisse les experts en décider à ce sujet moi c'est juste pour faire part que normalement ce char vraiment une part d'histoire dedans par contre le reste de la branche le tiers du tiers 6 jusqu'au tiers 10 à leur sujet on ne sait rien du tout donc là je ne vais pas m'avancer par rapport au fait est-ce que c'est wargaming qui a totalement inventé cette branche à z ou bien est-ce que ce sont des archives obscures seuls auquel eux ils ont eu le droit parce que voilà c'est une entreprise et tout ça donc ils ont peut-être quelques certains accès ou plutôt certaines connaissances qui ont accès à certains dossiers qui sont pas encore disponibles pour tout le monde je n'en sais rien mais voilà pour cette branche c'est malheureusement la seule part d'histoire que vous aurez de mon côté je suis désolé pour ça mais bon après tout c'est pas le but de mes vidéos c'est juste un petit supplément que je vous fais depuis un certain temps parce que l'histoire des temps que c'est quand même assez intéressant alors donc ça fait quand même quelques pages de ferme donc maintenant on va regarder en comparaison j'essaie de comparer avec l'ouïe expérimentale qui est d'ailleurs disponible dans le jeu pas dans l'arbre de recherche mais dans les chars de collection c'est parce qu'ils ont aussi il y a quelques années ça de simplifier un peu les branches au niveau des batières je trouve ça un petit peu dommage même si par endroits c'est avec la nation allemande c'est un bordel sans nom mais enfin bref j'essaie de comparer parce que lui il a un canon assez puissant enfin qui est disponible assez puissant alors au cas où là j'ai mis les obus gold pour comparer en termes de dégâts et de perforations mais c'est vrai que je pourrais mettre les obus standard c'est juste que vous aurez ah bah non ce sont les obus ah non c'est comme ça qu'il fallait faire voilà c'est bon parce que les obus standard chez lui ça en graisse les dents alors l'un des points forts ou bien même plutôt le seul vrai point fort de ce char c'est le fait qu'il soit le meilleur en termes de dégâts par tir alors il y a l'ouïe expérimentale comme on a pu le voir à l'instant mais il faut jouer les obus gold ça aura une bonne pénétration sinon vous aurez comme on peut le voir là que 60 c'est pas énorme vraiment pour un tir 5 alors si vous savez peut-être bien jouer à ce tir et tout ça se trouve sera amplement suffisant mais voilà en tout cas il est top 2 loin quand même devant les autres il y a juste quand même BDR G1 qui est à 240 mais sinon ensuite on va descendre 160 pour les autres c'est quasiment deux fois moins donc c'est vraiment un sacré point fort pour ce Mitsu 108 c'est d'ailleurs le point fort que tout le monde soulève qui permet de de faire beaucoup de dégâts en échange coup par coup par rapport aux autres qui eux effectivement vous feront connu 120 ou des trucs comme ça donc au bout de certains échanges vous serez clairement gagnant par rapport à eux donc voilà par contre en termes de cadence de tir on peut voir que c'est pas énorme après est-ce que c'est parce que l'autre il a un canon qui a pas une bonne pénétration je ne sais pas c'est vrai attendez on va peut-être mettre un autre tir 5 pour un peu voir qu'est-ce que ça donne alors je vais prendre le fameux KV1 ouais ok non c'est clairement effectivement à la traîne en termes de dégâts par minute en même temps ça peut se comprendre vu les patates qu'il met mais bon à côté ça le K805 fait plaisir pour des overmatchs de blindage de 30 mm et tout ça donc ça c'est plutôt cool vélocité des obus 800 mètres par seconde alors je connais pas trop ce tiers mais ça a l'air plus que correct apparemment munitions 50 bon vous êtes jamais à court autant vous le dire bon certes à côté les autres en ont encore bien plus mais vraiment pour tirer vos 50 munitions bonne chance la précision là c'est ce qui m'a fait un peu grincer des dents mais en même temps ça peut se comprendre avec les dégâts qu'il fait mais 0.44 dispersion c'est quand même beaucoup en même temps c'est les bâtières les bâtières sont pas connues pour avoir des canons hyper précis ça c'est vrai faut pas l'oublier les malus en mouvement ont l'air plutôt d'être correct par contre un truc qui est fort agréable sur ce char enfin presque c'est la dépression 10 degrés vous pourrez se dire waouh c'est énorme c'est très bon c'est vrai mais il y a malheureusement deux beaux petits tourello que vous avez pu voir avant qui sont justement devant sur le char qui vont beaucoup nous embêter pour pouvoir viser des points faibles sur des véhicules en face qui sont bien sûr souvent le bas de caisse vous allez voir dans le replay il faudra toujours rester droit par rapport à vos adversaires alors je vais vous montrer tout 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 mais regardez là par exemple en bas là à gauche en dessous de moi alors c'est vrai je vais me masquer deux secondes mais en gros pour bien vous compreniez le délire voilà vous avez l'image en bas de la dépression et regardez-moi ça c'est vraiment vous êtes les deux tourello vous embêtent énormément au niveau de vous avez à peine deux degrés de dépression c'est vraiment pas c'est vraiment ridicule en fait par contre tout le reste voilà effectivement vous avez vos neuf enfin neuf et les poussières les dix en réalité sont quasiment que à l'avant et un peu vite fait sur le côté après ça monte ça remonte jusqu'à neuf ce qui est quand même très bon encore mais voilà vraiment ces deux tourello vont beaucoup nous poser problème et ça j'ai trouvé vraiment très dommage la mobilité qui serait aussi un point assez intéressant sur ce char 35 km heure là c'est quand même 10 de plus après l'OiXP c'est quand même un gros stock mais voilà 35 km heure m'ont plutôt fait plaisir sur ce char et je sais qu'à ce tiers il n'y a pas des formules là chez les chars lourds donc en vrai c'est plutôt une bonne mobilité le blindage ça c'est un peu le point noir de ce char je trouve après comme dit je ne connais pas les blindages des autres tanks à ce tiers mais vraiment moi en tout cas je n'ai quasiment pas bloqué de dégâts avec ce tank ce qui est vraiment j'ai trouvé ça un petit peu décevant je m'attendais quand même à ce que alors je ne veux pas qu'il soit non plus un 26 mais un peu quelques zones on va dire solides ça ne ferait pas de mal de temps en temps et pour finir bon le camouflage on s'en fout la portée vue 350 mètres on voit que c'est quand même plus que le KV1 pourquoi pas ça a l'air d'être quand même plutôt bon à ce tiers donc alors voilà je reviens ici sur la vue du blindage regardez comme dit alors la dépression qui dérange mais vraiment vous n'allez quasiment arrêter aucun obus moi ce que je vous conseille alors si maintenant vous avez l'occasion de faire du hold down vous allez le voir vite fait après ça peut être pas mal parce que vous avez enfin une zone blindée enfin une zone qui va faire ricocher des obus mais à côté ça vous avez quand même au dessus deux gros tourelles qui vont faire coucou à l'adversaire tirez-moi dedans la tourelle elle-même alors on m'a déjà ricoché juste au dessus du canon bah oui ça peut arriver que les obus tombent là-dedans heureusement pour eux et heureusement pour moi mais voilà c'est alors c'est toujours intéressant quand même de venir en haut d'une colline mais vous mettez un tir vous reculez tout de suite mais les adversaires n'auront pas trop de difficultés s'ils ont le temps de réagir de vous en coller une en retour ce qui est un peu dommage alors après comme dit moi je demandrais plutôt à ce qu'il y a juste la tourelle principale qui soit vraiment mieux blindée et laisser à la rigueur les deux tourelles fragiles comme ça au moins le char aurait quand même des points faibles mais pourrait quand même de temps en temps bloquer les tirs ça ferait pas de mal mais sinon de manière générale moi je vais plutôt le conseiller de jouer en size creeping c'est à dire en gros on cache le devant de caisse derrière un bâtiment et donc on laisse son entreflanc dépasser derrière le bâtiment derrière un gros rocher comme ça pour que l'adversaire soit tenté de tirer là-dedans et ça va le faire ricocher et ensuite vous vous reculez vous mettez une grosse proline alors certes comme ça on pourrait se dire ouais mais il y a quand même une immense tourelle et l'eau et bon si maintenant vous cachez toutes ces zones là vous faites juste dépasser la partie arrière ça peut être une idée pour faire ricocher quelques tirs c'est comme ça que j'ai réussi à faire par moments sinon il y a carrément à l'envers c'est risqué mais au moins en faisant comme ça donc en gros à ce moment là c'est la partie arrière de votre véhicule que vous cachez derrière un bâtiment et bien au moins à ce moment là vous avez moins 9 de degrés de dépression qui vous permettent au moins de pouvoir choper mieux les points faibles en bas des véhicules alors oui vous avez le tourello là-bas qui fera coucou et ses adversaires connaissent ce point faible vont tirer dedans mais bon c'est un peu une solution on essaie de faire ce qu'on peut et malheureusement là comme dit ce n'est pas évident donc voilà rien de plus à noter sur ce blindage c'est juste une petite astuce que vous allez voir d'ailleurs tout de suite alors après on reviendra sur celui-ci mais voilà je vous indique juste maintenant comment je l'ai équipé alors au cas où il n'y a pas de modification de terrain en tier 5 mais bon j'ai quand même mis un durcissant pour améliorer ses points structure un turbo compresseur pour le faire aller encore un peu plus vite parce que je me dis à l'évasion on a accès en termes de mobilité et un full noir pour l'améliorer alors au cas où pour ceux qui se demandent oui j'ai des stats en rouge à droite parce que j'ai mis un équipage au rabais dessus je ne voulais pas mettre des membres avec 3-4 compétences parce que ça je les garde vraiment pour les hauts tiers mais voilà c'est sûr que quelqu'un qui maintenant veut jouer ce char aura des compétences dessus sera clairement plus efficace que moi à bord de ce véhicule ce qui est logique en tout cas aura plus de facilité à faire de bonnes batailles mais ça je vous laisse plutôt à vous de votre côté vous en occuper de me dire d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous pensez de ce char pour les experts parmi vous en tier 5 allez maintenant je vais vous montrer le replay ensuite on passera au tier 6 parce que là ça fait quand même 16 minutes de présentation j'ai un petit soucis alors voilà c'est bon donc comme dit les points forts ce tier 5 en tout cas moi après j'ai pas fait énormément de batailles j'ai pas fait la petite dizaine j'ai d'ailleurs même un membre du clan à l'andre qui lui a pas fait je crois 3 batailles et après il l'a rangé au placard pour vous dire à quel point il a été dégoûté du char parce qu'à cause son manque de blindage et des deux tourellos à l'avant qui bloquent beaucoup le canon pour comme dit le baisser ce que je comprends bien après je demande pas ce que les deux tourellos soient enlevés ça fait partie du design du char mais comme dit un renforcement du blindage ne lui ferait vraiment pas de mal moi je pense il faudrait juste renforcer la tourelle et peut-être la zone haut du caisse mais lui laisser le bas de caisse et les deux tourellos fragiles ça suffirait en plein donc nous voilà sur Red Charrier une carte que j'aime plutôt bien qui est assez intéressante et là oui le matchmaking m'est pas du tout favorable il y avait même du tier 6 et 7 des deux côtés donc là je suis carrément en bas de la chaîne alimentaire donc oui là c'est simple il y a tout le monde qui va pouvoir me perforer sans le moindre problème donc mais si je vous monse cette batterie c'est quand même que j'irais essayer d'en tirer quelque chose de ce char je pense d'ailleurs que j'aurais pu faire encore mieux et bon ça vous allez le voir tout de suite alors là on peut voir avec sa mobilité quand même on atteint assez bien les 40 kmh au final grâce à ce turbo compresseur donc c'est plutôt intéressant bon là vu qu'il y avait une petite montée tout ça c'est normal qu'on n'ait pas réussi à aller plus vite mais regardez ça accélère ça c'est vraiment une bonne surprise avec ce char c'est sa mobilité par rapport aux bestiaux ce qui est quand même il n'est pas petit il est quand même très grand donc là c'est simple je décide d'aller plutôt à droite côté on va dire zone la majorité des lourds qui y vont c'est pas le cas de tous parce que le côté château ça peut être aussi intéressant pour certains lourds notamment en tir 10 mais bon ça c'est un autre sujet donc là je viens ici et dans un premier temps je vais pas tout de suite foncer je vais d'abord utiliser ma dépression pour justement soutenir mes coquipiers parce que ah excusez-moi parce que comme dit il faut pas oublier je suis un tir 5 enfin c'est du tir 7 je suis pas censé les affronter face à face je dois soutenir mon équipe parce que voilà quand vous affronter des tanks de 1 ou 2 tiers au dessus de vous il faut pas être en première ligne à part quelques rares exceptions et encore je connais aucun char qui face à 2 tiers au dessus résiste vraiment longtemps donc voilà à part oui quelques exceptions enfin bref à ce moment là comme dit celui-ci n'a pas de blindage donc on va pas non plus foncer tête baissée et se faire pulvériser donc là c'est simple on se met juste en deuxième ligne et on soutient 7 IS par exemple du mieux qu'on peut ah le type 58 à gauche avec ses féliminés ouais malheureusement j'ai pas pu l'aider que ça c'est trop avancé là je vois le Black Prince qui arrive qui va sans doute prendre l'IS de flanc et là regardez ah les touredos qui dérangent alors c'est une de mes premières batailles à bord de ce tank aussi et là je fais un peu ouf le tir très foiré et là on voit les touredos ils posent vraiment problème c'est pour ça quand vous utilisez votre répression il faut vraiment que les ennemis soient face à vous enfin entre les deux touredos vous avez pas vraiment cette flexibilité comme avec d'autres chars pour utiliser votre dépression et c'est ça il y a des gros enfin c'est vraiment dérangeant donc là je m'avance et puis je m'explose pas mal mais bon le Black Prince est absolument pas sur moi on prend son temps pour viser donc du coup il y a 343 oulala ça ça fait bien bien mal le P43 Terre qui est ici de s'avancer et là regardez hop on se met bien droit pour utiliser notre dépression et là hop il faut se remettre droit pour utiliser la dépression pour affronter notre véhicule vous voyez le délire à chaque fois il faut vraiment se tourner face à l'adversaire ce qui par moment peut vraiment être très pénible on a un petit coup de chance parce que le viseur était immense 342 les dégâts par tir sont vraiment très plaisants à se tir et là regardez on se sert vraiment de la mobilité du véhicule pour reculer le plus vite possible allez on vise est-ce que l'IS va sortir avant ? ah bon voilà il vient de le pulvériser le pauvre l'artillerie qui par contre elle n'hésite pas à se déchaîner sur moi apparemment je suis la seule cible visible de cette partie je suis un pauvre tir 5 elle me martyrisse lâche moi au secours je crois que c'est un peu pour ça qu'à ce moment là je me suis avancé c'était une erreur attention vous allez voir ça dans quelques instants et là qu'est-ce que je tente mais je suis complètement fou d'avoir fait ça bon je suis quand même gagnant à l'échange tir par tir mais je pense que j'aurais tellement pu reprendre cher ne reproduisez pas ça chez vous parce que là ouais et là regardez qu'est-ce que je fais alors là je m'épose juste deux secondes je me tourne pour qu'en fait pour que quand moi je vais tirer dessus et bien en fait j'ai moins de zone du char explosé alors que si dans l'autre sens il virait tout l'arrière de mon char alors que là il va pas voir l'avant vraiment parce que regardez il verra juste bon certes ma tourelle est quand même au one shot mais c'est juste enfin c'est fragile mais c'est juste pour essayer d'être le moins explosé possible quand même il faut essayer de maximiser nos chances et là regardez je vais essayer de viser justement cette tourelle on prend notre temps et là bim ça fait plaisir allez on recule oui là on recule ou bien on avance si vous voulez dans un autre sens mais mais voilà allez on utilise maintenant la touche avancée il faut pas se gourer de touche ça m'arrive des fois parce que c'est pas souvent que je joue des chars à l'envers et là j'essaie de rechoper les tourelles ah on prend un peu notre temps il y a quelque chose de visible est-ce que ça va arriver oh la 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 et hop on le termine quel plaisir regardez ça va vite je suis déjà à venir ça sent des gars quasiment et là on utilise le size creeping à l'envers ah malheureusement j'ai pas réussi à le perforer on casse les chenilles le P43R alors à ce moment là je sais pas pourquoi je me tourne ah je crois que c'était pour essayer de mieux le choper mais bon là ouf c'est très risqué je suis en train de faire ah vous voyez dans ces replays je veux pas tout bien mais bon allez on recule on recule c'est quand même Black Prince faut pas non plus le prendre à rigolade même si j'ai l'impression que je ne suis absolument pas son adversaire enfin il a raison de voir éliminer le P43R là à ce moment là oui je décide de me mettre devant pour le protéger ah le petit ce petit chat oh la la non 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 ah j'aurais pas dû louper celui là il aurait pu éliminer ce je trouve c'est vraiment dommage et oui là je commence doucement à me faire encercler c'est pas bon c'est pas bon le challenger qui arrive ah là je veux le one shot parce qu'il ne reste plus beaucoup de points de vie le genu qui arrive et là je voulais absolument l'éliminer parce que je me suis pris en sandwich allez il faut aller en chercher un malheureusement le challenger me termine avant et ça c'est vraiment dommage parce que là vous voyez j'aurais pu faire clairement plus j'aurais pu éliminer ce ch'toum peut-être le challenger si le genu m'avait pas tiré dessus ou si l'artillerie m'avait pas tiré dessus plutôt dans la partie mais bon ce serait refaire mais en gros vous voyez c'était quand même pas loin d'avoir deux kills supplémentaires ce qui aurait pu avoir une partie encore meilleure et peut-être par la suite j'aurais peut-être pu un peu m'avancer et tirer sur le genu mais honnêtement je pense qu'il m'aurait vite massacré allez on va quand même accélérer parce que je sais qu'il y en a ils sont curieux de voir le déroulement de la partie mais malheureusement suite à ça on n'arrivera pas à remonter la pente alors je vous empêche enfin euh comment dire je vous avoue qu'à ce moment là je me suis quand même demandé est-ce que c'est pas un peu de ma faute si on l'a perdu mais bon je suis pas tout seul dans la partie si j'avais mis les têtes le challenger en vrai je pense qu'après le genu il aurait quand même continué enfin bref ce serait refaire la partie etc mais voilà bon bah voilà quand même 1800 de dégâts euh zéro de bloquer parce que comme dit son bladage malheureusement n'est pas efficace et 68 d'assistance waouh incroyable bon j'ai quand même fait un petit kill bon je sais qu'un là ils feront sans doute des meilleurs parties mais c'était juste pour vous montrer un peu comment j'avais su me débrouiller avec ce char dans les quelques games que j'ai pu faire allez maintenant on va passer donc au fameux tier 6 le type 3 junu qui a un design plutôt assez intéressant il me fait pas mal penser à un certain tank comme le tigre parce que lui il y a des ressemblances je dis pas que c'est un tigre mais il y a vite fait vous voyez ça monte comme ça ça a des enfin je sais pas il y a une petite allure vite fait mais je sais plus quel tank dans le jeu il ressemble aussi pas mal de ce côté là mais voilà c'est juste quand je l'ai vu je lui fais ah tiens bon la tourée lui elle a rien à voir mais je pense que certains verront un peu de quoi je veux dire enfin bref alors on va comparer alors j'ai décidé de prendre justement le ht no 6 qui est le tier 6 qui est le tigre version japonais en fait c'est le tigre mais juste avec pas le même canon que vous avez à la fin sur le tigre là c'est vraiment plus comme il était dans la réalité parce que le dernier canon que le tigre est un et là je crois que c'est une version qui était que arrivée sur un 2 char enfin bref je sais pas trop je vous avoue que l'histoire du tigre je connais pas tout dans les détails mais voilà donc j'ai compris avec lui et le t150 qui est un peu un grand classique aussi du tier 6 et qui adore un char que j'aime beaucoup jouer quand je joue du tier 6 donc voilà déjà qu'est-ce qu'on peut constater c'est qu'en termes de dégâts par minute il se débrouille plutôt bien un petit peu mieux que les autres ça c'est plutôt cool pénétration 150 ça c'est voilà on voit qu'il n'y a plus entre les deux en tier 6 c'est suffisant quand même certes vous avez galéré quand vous êtes tombé face à du tier 8 ça c'est tout à fait normal mais vous pouvez quand même choper certains points faibles ce qui est quand vous savez bien viser les dommages par tier 230 c'est moins que le tier 5 ça c'est marrant donc on part vraiment sur un autre gameplay de char on voit en fait c'est pas les gros dégâts par tier mais à côté de ça on a une cadence qui est vraiment très fort 7 secondes entre chaque tier enfin on peut recharger l'obus alors qu'à côté le T150 bon en même temps on lui fait 300 dégâts c'est normal mais il recharge plus lentement par contre le HT il recharge un petit peu plus vite mais il fait aussi 10 de dégâts de moins voilà c'est pas grand chose velocité des obus 850 mètres par seconde ça c'est vachement cool 50 obus auprès là aussi pour tous les tirés bonne chance la précision ça c'est ce qui fait plaisir par rapport au tiers d'avance c'est que là au moins on a un char qui est assez précisé en 35 dispersion c'est même mieux que le tigre version chaponais bien mieux que T150 donc ça c'est vraiment bon d'ailleurs de ce côté là j'ai trouvé plutôt agréable vous allez voir après durant la bataille les malus en mouvement et ça c'est bien surtout quand la tourelle tourne regardez les autres à côté ouf ça fait mal dépression 10 degrés là cette fois ci on les a vraiment partout enfin en tout cas dans toute la zone avant et ça ça fait plaisir un peu gros changement aussi par rapport au tiers 5 donc vraiment pour l'instant on voit que c'est que des améliorations il a les mêmes 35 km heure donc là ce côté là ça change pas c'est plutôt agréable c'est pas ce qu'il y a de plus rapide mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus lent par contre on voit on voit qu'en résistance de terrain ça il est au dessus des autres ça c'est plutôt cool pareil pour le moteur le blanage ah c'est petit truc qui je trouve que ça manque dans ce domaine même si c'est vrai que les autres à côté on pourrait se dire qu'ils ont plus mais après c'est peut-être parce que je suis habitué à jouer à des tiers 8, 9, 10 mais le blanage j'ai trouvé vraiment un peu limite par moment alors il peut être assez efficace mais je trouve qu'il a quand même ses limites surtout quand ça sort les gold ou bien quand on tombe sur le tiers 7 et 8 et bon là à ce moment là en même temps c'est pas non plus ce qui est le plus surprenant les points de limite 50 c'est correct et bon comme dit le camouflage on s'en fout la portée vue 360 on voit que le tir est un petit peu mieux mais il est clairement mieux qu'à tes 150 ensuite on sait que les russes eux la portée vue c'est pas leur point fort mais voilà 360 je pense que c'est quand même amplement suffisant donc là on peut voir que quand même par rapport aux autres dans certaines catégories il est plutôt intéressant à jouer alors maintenant on va regarder vite fait son blanage justement donc déjà qu'est-ce qu'on peut noter c'est qu'il a un bas de caisse qui est hyper fragile bon ça c'est le grand classique et encore quand je dis hyper fragile en réalité les obus explosifs n'ont pas vous perforer mais les obus AP qui ont au moins 100 mm et ça vont pouvoir vous choper au dessus vous avez la petite plaque très inclinée qui elle bien sûr va faire ricocher les obus qui tomberont dessus d'ailleurs c'est la petite zone un peu RNG parce que voilà c'est très petit c'est le mec en face il vide votre bas de caisse vous avez peut-être de la chance ça va juste au dessus et à ce moment là ça ricoche par contre le plat de caisse qui est au dessus là c'est comme le tigre c'est une zone alors là c'est mitigé c'est vous avez une chance sur deux en tout cas avec son propre canon de le perforer par contre si maintenant vous en croisez un qui est un petit peu incliné enfin qui est un petit peu sur le côté attention de vraiment éviter de viser cette zone là parce qu'à ce moment là ça devient assez solide là c'est vraiment en principe je vous conseille tout simplement de viser le bas de caisse et regardez si vous utilisez un peu votre dépression là vous allez voir que justement le bas de caisse enfin cette zone là de la caisse devient déjà un peu plus solide alors bien sûr ça reste fragile si maintenant vous utilisez de la gold et regardez c'est pareil pour la tourelle c'est vraiment malheureux ces golds dans ce jeu après si jamais les golds ça vous intéresse j'ai fait une vidéo complète sur le sujet voilà où je dis énormément de choses dessus mais voilà si jamais vous êtes sur du terrain plat regardez la tourelle à ce moment là c'est aussi très très limite vous avez une chance sur 3 de la perforer mais il suffit juste que vous regardez un adversaire un peu sur le côté et que là il y a quelqu'un qui vient en face de vous il vous tire dans la tourelle ou bien plus simplement vous visez quelqu'un en face de vous vous avez un adversaire qui vous vient un peu sur le côté et là vous avez toute la zone plate tourelle qui devient un point faible en plus de ça vous avez au dessus un tourelle donc au final ce char a quand même beaucoup de zones exploitables pour le perforer ce qui ne rend pas évident moi honnêtement ce truc que je voudrais qu'il fasse c'est un peu améliorer les joues de tourelle comme ça vous avez toujours le tourelle même quand vous regardez vous êtes en dépression en disant au moins 10 degrés vous voyez il y a le tourelle qui est toujours accessible vous avez même la petite zone en dessous du canon qui est disponible bon certes c'était pas énorme mais je me suis pris quand même quelques tirs là-dedans donc attention et à ce moment là effectivement la tourelle devait être plus efficace pour faire ricocher le blanage ainsi que ça donc c'est pour ça que c'est de manière générale comme ça qu'il faudra plutôt le jouer en size creeping ça peut le faire mais vous avez quand même un gros point faible exposable là devant donc attention après s'il y a des cartes vous n'avez pas le choix de le faire donc faites en sorte que vraiment toute la zone là soit cachée derrière un bâtiment et vous n'avez que le côté là qui soit vraiment exposé et quand les autres ils tirent dessus bah là vous reculez vous mettez votre praline et le temps qu'ils rechargent donc ils ne pourront pas tirer là-dedans mais voilà il est vraiment plus fait pour être joué ainsi donc en capacité de hold-on maintenant je vous montre vite fait comment je l'ai équipé donc les statistiques donc voilà je viens ici alors moi j'ai mis à la va vite un ventilation pour un peu améliorer tout un turbo compresseur que finalement avec du recul je me dis que j'aurais peut-être dû mettre un stabilisateur vertical mais bon le faire aller plus vite c'est pas toujours déconnant parce que c'est quand même hyper fort d'améliorer la mobilité on monte quand même à 39 km heure ce qui n'est pas rien et le fameux fouloir pour améliorer son temps de rechargement en modification de terrain au niveau 2 finalement maintenant je ne fais plus rien parce que nerfer la présistance des chelilles je trouve ça pas ouf au final niveau 4 on améliorer la dispersion niveau 5 la portée de vue et donc ce qui nous donne un peu les caractéristiques qu'on voit en dessous donc on recharge quand même toutes les 6 secondes ce qui est plutôt cool ce qui fait des dégâts parmi le 2300 une dispersion de 0.33 ça aussi c'est vraiment excellent pour son tiers mobilité donc on atteint les 39 km heure et plutôt de façon correcte il y a juste sur les terrains moelleux que ça va monter que à 32,40 m mais bon c'est déjà bien et puis la portée vue à des 411 mètres pour un tiers 6 c'est vraiment bon donc voilà c'est comme ça en tout cas que moi j'essaie de l'améliorer sachant que attention il a un équipage qui diffère de ceux qu'on a avant et oui là vous n'avez plus que 5 membres comparé au 6 donc vous en avez un de moins donc moi de mon côté vous avez pu voir j'ai laissé avant l'équipage sur le tier 5 parce qu'en fait sur ce tier 6 qui ensuite est allé sur le tier 7 parce qu'ils ont les mêmes membres d'équipage entre les deux j'ai essayé de mettre ceux qui étaient pendant toutes ces années sur le HTNO 6 justement le tigre japonais parce qu'ils ont exactement le même nombre de personnes et les gens ont les mêmes rôles donc voilà après faites ce que vous voulez de votre côté si jamais vous voulez donc effectivement vous avez déjà le TigerNO 6 et que vous voulez jouer ces chars et les garder vous pouvez donc décider d'interchanger l'équipage les uns envers les autres sachant que le HT c'est un char premium donc vous pouvez entraîner l'équipage sur ce tank là et ensuite le remettre sur le HT sans avoir de perte de pourcentage pour les membres d'équipage vu que c'est un char premium il n'a pas cette pénalité là quand vous quand l'équipage vient d'un autre véhicule enfin bref allez maintenant je vais vous montrer le fameux replay et on se quittera ensuite là dessus pour cette vidéo parce que là je pense qu'on en aura assez discuté à leur sujet donc comme dit ce Junu j'ai plutôt bien apprécié j'ai donné à certains autour il y en a ils ont pas trop aimé d'autres ont plutôt bien aimé je pense que c'est aussi un peu la délivrance après le tier 5 qui était alors j'ai aussi plus avis négatif il y a quand même un ou deux qui ont bien aimé le fait de mettre des grosses patates c'est vrai que c'est assez plaisant mais ce tier 6 a un côté quand même au moins un bladage qui résiste bien mieux vous pouvez quand même faire coucher des obus et tout et surtout vous avez une dépression que vraiment vous pouvez utiliser sur toute la partie avant du véhicule vous n'avez pas de Tourello comme vous pouvez voir comparer par exemple alors le oui je ne crois pas que ça le dérange plus que ça mais en tout cas avant vous avez bien vu ce que ça a donné donc là je suis en peloton avec Aland et Alpha et nous sommes dans un matchmaking où il y a même du tier 5 donc là je suis plutôt favorable et cette fois-ci en haut de la chaîne alimentaire et nous voici cette fois sur Stulzianski une carte qui je trouve a été améliorée l'année dernière parce qu'ils ont modifié la zone ainsi que toute la toute la zone du village alors en rajoutant je vais y aller vous allez voir ça et la zone usine en haut ou gare ah oui gare parce qu'il y a tout un chemin de fer qui passe dedans et je trouve que c'est pas plus mal après la carte n'est pas encore parfaite je trouve qu'il y aurait des améliorations à faire mais au moins c'est déjà mieux qu'avant et ça c'est toujours ça de pris donc lui je descends et là on peut voir qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant on pourrait se dire que c'est un peu une erreur c'est vrai que des fois ça m'arrive un peu trop d'aller dans des endroits de cartes où j'ai envie d'y aller mais je ne tiens pas assez compte de l'entourage qui enfin des autres membres de l'équipe de l'équipe pour savoir s'ils me suivent ou non mais bon je voulais profiter de sa dépression et puis je sais que le village est quand même assez important parce que je n'ai pas envie que l'équipe adverse ensuite nous contourne nous prenne dans le dos et là oh la 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 ce tir foireux j'aurais dit plus me concentrer pour essayer de en mettre une donc voilà on s'avance et là regardez on va justement en profiter pour utiliser les points forts du véhicule alors là sur le moment je vais détruire la baraque pour éviter que quelqu'un se planque derrière parce que ça arrive des fois allez on tente un tir à la volée mais c'est totalement raté là regardez oui il y a quand même tout doucement du monde après je ne suis pas tout seul il y a quand même un T-34-85 derrière qui est un bon véhicule du tir 6 c'est même l'un des meilleurs si je ne dis pas de bêtises donc voilà et puis vous allez voir qu'au final si je vous montre cette bataille ce n'est pas pour rien donc là en attendant on essaie d'affronter ces deux KV1 qui comme vous avez pu le voir le premier j'ai réussi à le perforer sans trop de problème ah il a loupé son tir ou bien il visait peut-être mon collègue derrière mais bon vu que non là je pensais plutôt qu'il m'a loupé donc là pour l'instant on va un peu attendre mais finalement j'ai décidé de m'avancer parce que je me dis que eux les KV1 vont peut-être pas se réexposer et puis ils sont assez lents s'ils traversent ils sont quand même il y a quand même un petit T-34 derrière qui va leur tirer dessus et puis moi-même donc je pense qu'ils n'avaient pas envie de prendre plus de risques par contre ce petit char rouge je vais quand même essayer de le traquer vite fait alors on s'avance prudemment on fait quand même gaffe un peu à gauche à droite là le KV1 il y a un KV1 qui s'est remis un puissant en arrière ah j'étais repéré attention ah j'ai essayé de tirer à la volée parce que des fois avec la sainte RNG ça peut passer mais bon là c'est vrai que au moment j'ai tiré au moment et quasiment plus rien donc c'était enfin après voilà j'ai quand même encore 38 au but de réserve est-ce que c'est vraiment si grave de louper quelques tirs je ne crois pas le D34-85 mon équipe qui s'est mis ouh l'artillerie qui a voulu me choper allez hop on s'avance et on va essayer de choper ce premier KV1 qui est derrière l'église ah il y a quand même du blindage allez vous voyez j'avais d'abord le curseur rouge c'est pour ça que j'ai déplacé j'ai tiré donc un peu plus dans la joue de tourelle ah la dépression qui n'est pas suffisante mais regardez tout de même pour l'éliminer donc ça va et là vous voyez le canon franchement face à du tir 5 bon je sais c'est un tir en dessous mais ce pauvre KV1 n'a pas fait long feu donc là on ne fonce pas non plus trop tête baissée le KV1 se fait éliminer et là j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans le secteur leur équipe a fait pareil ils sont quasiment tous allés en haut et ils n'étaient que deux en bas donc là on va en profiter pour s'infiltrer s'avancer sur le fond de leur camp il va faire très très mal regardez ça ouh je vais pouvoir sniper tous ceux qui sont enfin une partie de ceux qui sont donc à la gare et là où ce Junyu justement qui est donc le char que je suis en train de jouer là je tire dessus regardez pas trop de difficulté à perforer en même temps là je le vois une flan donc c'est sûr à ce moment là le blindage ne peut pas faire grand chose c'est d'ailleurs le cas de quasiment tous les tanks du cheval quand vous avez une flan comme ça en même temps c'est pas le but d'être exposé oh là là magnifique et oui j'ai plus ou moins visualisé où est-ce qu'elle est allée la retirer et donc j'ai tiré au moment j'avais rechargé j'ai pu l'éliminer et oui il ne faut pas hésiter voir sa vitesse de déplacement pour pouvoir la choper une fois qu'elle n'est plus visible allez hop on en tire sous son Y qui va je ne sais pas si vous venez de faire gaffe à ce qui vient de se passer je vais remettre ça en arrière parce que ça c'est une chose extrêmement rarissime c'est vrai que ça sonneront j'avais oublié ça mais regardez c'est pour ça aussi c'est vrai qu'à la base je voulais vous montrer ce replay que je vous l'avais mis de côté là hop je chope le SU-100 et là regardez je vais mettre je vais mettre au ralenti parce que regardez je vais tirer sur le SU-100 le viseur il y a quand même assez énorme je tire et là en fait regardez ça va sur le SU-100 allez allez ricocher et en fait ça touche le Mitsui le Mitsui 108 que d'ailleurs je vous ai montré avant parce qu'en fait ça a ricoché mais l'obus ensuite est parti en fait sur ce véhicule c'est très très rare mais c'est déjà arrivé dans certaines enfin vous avez déjà pu le voir dans certaines vidéos RNG que World of Tank aimait diffuser à une époque ou sinon vous avez un char ça ricoche dessus et en fait l'obus est parti dans les cieux il va aller dans une autre direction juste à côté et là il y a de l'adversaire à cet endroit ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent mais voilà chose que je vous montre dans cette vidéo qui est assez marrant et là je me disais que sur le moment je suis en mode ouah parce que ça faisait euh ah oui je vais remettre la vue normale que voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça allez hop le S-100 Y serait l'avance en même temps il commence à être un peu pris à revers de partout donc allez hop on le tire dessus on retente de tirer là où est-ce qu'il était présumé à être mais apparemment il s'est déplacé c'est juste mon tir qui malheureusement n'est pas allé au bon endroit peut-être un peu trop à gauche mais voilà en tout cas à longue distance ce char se débrouille plutôt bien enfin surtout face à des avec des tanks qui n'ont pas beaucoup de blindage effectivement vous n'avez pas obligé de viser des petits tourello et donc à ce moment-là ça se débrouille parce qu'en bas tiers c'est vrai que les chars ils sont pas énormément blindés aussi de manière j'ai oublié un peu ça souvent comme dit là c'est pas la même façon de jouer et là le KV2 on va pas trop s'avancer on va tenter de le chauffer et là regardez oh de justesse ça va en bas de la caisse et j'ai donc pu l'éliminer M8 ne sont plus que deux en face malheureusement je pourrais pas les avoir ce T-34-85 est en train de se faire pulvérisé par les membres de mon peloton là-bas le Matilda BP se fait encercler aussi oh là là Alpha qui en a fait qu'une bouchée avec son OIA ah ce char un excellent T-6 lui par contre j'aime bien le jeu il a vraiment un gros master d'onde qui met les grosses patates même s'il m'attend depuis quelques années qu'ils ont nerfé la HV tout ça je préfère le jouer à l'obu standard après c'est vrai qu'avant j'ai joué à l'obu AP je sais plus mais bon enfin bref il faut un jour que je vous fasse une vidéo présentation de l'OI parce que c'est vrai que c'est un T-6 que j'ai apprécié pas mal enfin voilà quand même 1954 de dégâts 536 assist et 3 kills alors je sais il y en a ils feront des meilleures batailles que moi mais bon c'était juste pour vous montrer un peu de quoi j'ai pu faire avec ce char il y a une autre bataille que j'aurais pu vous montrer que je fais 6 kills mais bon il y a quand même 43 minutes que je parle finalement présenté 2 char après j'aurais peut-être dû quand même faire cette vidéo en 2 parties mais comme dit je voulais pas non plus qu'il y ait trop de vidéos sur cette branche donc j'ai un peu rassemblé les deux là aujourd'hui pour pas que ça s'étende non plus sur 5-6 semaines à 4 semaines sur une branche c'est déjà quand même pas mal donc voilà donc pour résumer un peu un tier 5 qui a des trucs intéressants mais a des gros défauts à côté un tier 6 qui est déjà plus cool à jouer un meilleur canon enfin en tout cas il est fiable un bladage qui est surtout plus enfin qui est enfin présent on va dire plutôt par rapport au tier 5 et enfin une dépression qu'on peut vraiment utiliser pleinement ce qui fait vraiment plaisir donc c'est sûr que par rapport au tier 5 c'est une amélioration donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui ce dimanche à 14h n'oubliez pas exceptionnellement ce ne sera pas une vidéo du replay de la semaine mais une vidéo sur le tier 7 donc le juteau que je vous présenterai dans une vidéo complète avec que lui et le tier 8 ce sera donc pour la semaine prochaine donc comme dame n'hésitez pas à me faire pas en commentaire de qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux chars de cette branche etc de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé et à vous abonner à la chaîne si vous avez bien mes vidéos qui sortent de manière générale le vendredi à 17h et dimanche à 14h des publics formats sauf exceptionnellement cette fois-ci si vous voulez discuter davantage et rejoindre la petite communauté je vous mets dans la description aussi le lien du discord ainsi que de la chaîne de Twitch parce que au moment où je tombe cette vidéo malheureusement j'ai encore pas la fibre ils prennent leur temps ils ont du retard et tout mais ça devrait en venir pendant le mois de février donc on pourra être enfin en direct à discuter autour de ce jeu et je vous montre des parties pendant mes soirées et puis si jamais vous avez avancé un petit peu plus sur l'histoire des chars j'ai maintenant un membre sur le discord qui a ouvert des topics il montre un peu ses photos de ça parce que c'est un journaliste de guerre où justement il fait part un peu de tout plein temps qu'il a pu prendre en photo aussi dans différents musées parce qu'il habite en Russie c'est vrai que c'est vachement intéressant allez je vous quitte là dessus merci à toi ben voilà je vous quitte là dessus je vous dis à ce dimanche pour de nouvelles aventures sur World of Tanks je m'en remets là peu les passants enfin bref allez passez à tous un bon week-end et à la prochaine ciao ciao tout le monde